Alors bienvenue pour la nouvelle interview d'Olivier Al Moustakbal. Alors on va parler de l'au-delà, on va parler des sept cieux qui sont différentes dimensions, de la communication avec l'au-delà, de l'observation du paradis avec Ryan Almady, l'explication des péchés, la communauté, la dernière communauté, la dernière guidée, la dernière vie, le dernier temps, le dernier jour, le terminal, le bout de l'histoire avec le livre des vérités, l'apocalypse, confinement climatique et surtout des possibilités de confinement climatique liées au changement climatique. Alors je suis avec Ryan Almady, donc parle-moi de l'au-delà. Alors l'au-delà en fait, il est l'autre vie, généralement on l'assimile à la vie future, on l'identifie à la vie future, c'est-à-dire la vie qui vient après, la première vie, ou bien même la vie encore au-delà, qui n'est pas encore là, mais qui sera là plus tard. Et en fait, ça correspond effectivement, l'au-delà, à ce qui est après, après la première vie de ce monde, voilà, après la première vie de ce monde. Et en fait, il faut être un peu intelligent pour comprendre qu'il s'agit d'un autre monde, un autre monde qui existe, et qui existe au-delà du premier monde, au-delà du premier monde. Il y en a sept, donc il y a sept cieux, sept dimensions. Voilà, il y a sept cieux, il y a sept dimensions, ces cieux, quant au premier cieux, il est celui qu'on voit le plus facilement, quant au dernier cieux, il est très éloigné, il est très très éloigné, et les cieux, ils forment en fait une religion entière, ils forment une religion entière, ils sont dirigés aussi, ils sont dirigés, et ils sont tous ensemble une communauté, tous ensemble, ils forment une communauté. Et depuis longtemps, les prophètes, les messagers, ils ont parlé que cette communauté, elle viendrait, et elle répondrait, et aussi, elle rendrait quelque chose de ce monde. Et c'est ce qui se produit en ce moment. La communauté est en train de rendre quelque chose. Elle est en train de rendre quelque chose. Elle va rendre tout le monde, elle va rendre tout le monde intelligent, et aussi tout le monde connu. Elle va rendre tout le monde connu. J'espère m'être fait comprendre. Alors, on va parler des sept cieux. On ne va pas énumérer les sept cieux, parce qu'on n'a pas encore de détails vraiment pour les nommer, les sept en question. On sait que le dernier, c'est le paradis. Comment, en fait, on peut... Alors, quels sont les signes, et quelles sont les opportunités qu'on peut avoir pour les opportunités et les chances qu'on peut avoir pour communiquer avec les autres mondes ? Alors, les chances qu'on a pour communiquer avec les autres mondes sont la présence de la dernière communauté. C'est-à-dire la communauté dont aussi le Messie Jésus parlait. C'est la dernière communauté du parti. Le parti, voilà. Le prophète, le parti du prophète. C'est cette communauté qui est la dernière communauté. En fait, c'est seulement cette communauté-là qui a, finalement, la dernière guidée, qui a la dernière connaissance, qui est la dernière vie, voilà. Et pourquoi on lui a donné la dernière vie ? On lui a mis sur la vie le choix. Le choix de se représenter et aussi de se connaître. Donc, cette communauté se connaît. Ensuite, elle se guide. Elle se guide et elle envoie une nouvelle connaissance. Elle envoie une nouvelle connaissance. Et pourquoi on l'appelle le dernier temps, la dernière longue direction ? C'est parce qu'il y a le dernier jour. Cette communauté est le dernier jour, voilà. D'accord. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent, le dernier temps, ce serait, si on est en plein dedans, c'est l'apocalypse. C'est avec les conflits, avec les guerres, avec tous les problèmes qu'il y a sur la planète, mais surtout le changement climatique. On va avoir un confinement climatique d'ici peu. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de problèmes climatiques. Et ça, on en reparlera dans la prochaine interview. Voilà.